C'est parti pour une petite demi-heure sur la confiance. Je me présente, je m'appelle Pascale Machet, je suis coach en entreprise et je suis la fondatrice de l'atelier des coachs, qui est une école de coachs professionnels qui existe depuis huit ans maintenant. J'ai choisi ce thème de « Oser la confiance ». Je vais tout de suite poser le cadre, je vais me démarquer des thèmes « Confiance en soi ». Là, mon objectif c'est de vous parler de la confiance dans nos relations, et particulièrement nos relations professionnelles, puisque ça intéresse pas mal de personnes normalement dans ce salon. Alors, ce qui m'a inspirée pour vous parler de ce thème « Oser la confiance », c'est un livre qui s'appelle « La stratégie de la bienveillance » qui a été écrit par Juliette Tournant, qui est elle-même coach et consultante. Et je vais vous faire cet aveu qu'à partir du moment où j'ai lu ce livre, où j'ai compris ce que c'était que cette stratégie de la bienveillance, c'est quelque chose qui a beaucoup inspiré mon parcours. Je connais ce livre depuis dix ou douze ans. En fait, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'aventure réussie, il n'y a pas de parcours confiant, de parcours professionnel sécurisé, d'association, de projet, sans qu'il y ait au moins trois, voire les quatre ingrédients dont je vais vous faire part maintenant. C'est mon sentiment, et après vous l'avoir présenté, je suis vraiment preneuse de vos expériences. J'ai vraiment passé au crible des expériences réussies et des expériences pas réussies, arrêtées, on va dire. Et je me suis aperçue qu'il y avait un truc qui clochait dans ce que je vais vous dire là. Donc voici maintenant les points de vigilance que je vais vous inviter à avoir en mémoire quand vous souhaitez instaurer des relations de confiance. Ce sont des étapes pour établir quelque chose de solide, des partenariats. Le premier de ces ingrédients, c'est la clarté. Alors, la clarté, j'avais envie de vous dire, c'est pas les petites lignes au dos du contrat. Vous savez, le truc illisible, ah mince, on ne me l'avait pas dit, et pourtant c'était là. Justement, la clarté, c'est l'inverse de ce truc-là. La clarté, c'est j'annonce les choses, j'en parle. La clarté, c'est j'annonce ce que je fais, et je fais ce que j'ai annoncé. La clarté, c'est j'interroge l'autre. C'est quoi tes besoins ? Qu'est-ce qui t'est nécessaire pour avancer dans ce projet ? Si c'est un recrutement, qu'est-ce que tu veux faire ? Ou qui cherches-tu pour correctement travailler ? Donc vous entendez bien que la clarté, c'est non seulement une clarté de soi, dans ses propos, mais c'est aussi inviter l'autre à être clair, et c'est oser demander des éclaircissements. Oser dire, ben là je ne comprends pas. Oser dire, là il y a un point qui n'a pas été abordé, comment ça se fait ? Je voudrais en savoir plus. Ce point est indispensable. Ce point est indispensable, et je suis sûre que déjà, ça commence à vous faire écho dans certaines expériences. Le deuxième point, c'est la bienveillance. Alors, la bienveillance, c'est quoi ? C'est, nous jugeons, nous avons des a priori, vous avez des expériences de vie. Eh bien, l'idée, ce n'est pas de ne pas juger, l'idée c'est d'en prendre conscience, et quand on démarre une relation professionnelle, d'essayer d'y aller neutre, et de repousser ce jugement pour aborder les personnes de façon bienveillante. Si j'aborde une personne avec, dans mon système de croyance, tout un tas de trucs jugeants, je suis déjà en train de pénaliser ma capacité à être bienveillant, à être conciliant, à être dans une écoute neutre avec ce partenaire. Donc, j'aborde l'autre de façon neutre, et j'y vais moi-même avec des intentions le plus neutres possible. Alors, de quoi je suis en train de vous parler ? Je suis aussi en train d'induire, je n'y vais pas pour prendre le pouvoir. Ça, c'est un truc, c'est autre chose, ce n'est pas le thème. On ne fait pas un partenariat pour prendre le pouvoir. Donc, la bienveillance, c'est, je ne vais pas te marcher dessus, tu ne vas pas me marcher dessus non plus. Et ça me mène au point suivant, qui est le point de la réciprocité. La réciprocité, c'est que dans une relation de confiance, vous êtes légitime à souhaiter que l'autre ou les autres ne prennent pas le pouvoir sur vous, à ce qu'ils restent eux aussi dans une posture bienveillante. Et c'est quelque chose que je vais vous inviter à tester dans une relation que vous entamez, dans un projet, un projet pro, et à tester avec tous les membres du projet. Les membres du projet, c'est peut-être votre futur associé, c'est ce collègue qui va partager vos locaux, mais c'est aussi votre expert comptable, c'est peut-être aussi votre banquier. Est-ce que cette relation est bienveillante ? Est-ce qu'elle est bienveillante à moi-même ? Et est-ce que je peux en attendre de la réciprocité ? Ce point de la réciprocité est beaucoup moins évident, enfin pour moi en tout cas, à expliquer que les points précédents. Pourquoi il est moins évident ? Parce que la réciprocité, ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir forcément tester tout de suite. Souvent, quand on démarre une nouvelle relation professionnelle, quand on envisage... Dans mon métier, il y a un truc qui se fait beaucoup, on ne s'associe pas, mais en revanche, on partage des locaux. On va avoir un bureau en partage, un espace de vie professionnelle en partage. Et au début, en général, tout se passe très bien. Et puis des fois, ça se complique. Et c'est là où on va aller tester la réciprocité. En réciprocité, en repréparant un petit peu au dernier moment cette présentation, je me suis dit, la réciprocité, il faut surtout que vous compreniez que ce n'est pas le donnant-donnant. Ce n'est pas, je te rends un service et j'en attends un tout de suite. La réciprocité, c'est quelque chose de plus diffus dans le temps. Mais c'est aussi s'assurer que l'autre a de la mémoire. Ce soir, je l'ai dépanné hier, le mois dernier, peu importe. Et là, ce soir, j'aurai besoin de partir plus tôt et je vais le trouver. C'est ça la réciprocité. Et le quatrième ingrédient à une relation de confiance, c'est la créativité. Alors, dans son livre, Juliette Tournant l'appelle la liberté d'innover. La créativité, c'est quoi ? C'est ouvrir le champ des possibles. Pas rester arrêté en refus d'obstacles quand il se présente des problèmes, mais au contraire, prendre ces événements qui se présentent comme des défis, comme des challenges, comme des choses à surmonter et à ouvrir le champ des possibles. A se dire, oui, je peux y aller, il faut peut-être que j'aille par un autre chemin, avec une autre personne, autrement. Et donc, vous donner le droit à la créativité de cette manière. Ça, ce sont les quatre ingrédients nécessaires à une relation de confiance. Si je devais résumer, je vous dirais que pour créer un terrain propice à la coopération, vous ne vous soumettez pas, ça veut dire vous ne laissez pas quelqu'un prendre le pouvoir, vous ne soumettez pas, vous ne prenez pas une posture agressive et de prise de pouvoir, ça n'a pas de sens. Vous n'induisez pas de la confusion, vous ne laissez pas le flou s'installer, mais bien au contraire, vous êtes dans la clarté et vous la réclamez. Vous êtes bienveillant, surtout à vous-même. Et vous ouvrez le champ des possibles en mettant de la créativité dans vos échanges, dans vos relations, et quelles qu'elles soient. Croyez-moi, j'expérimente même ça avec mon expert comptable, et des fois ça paraît un peu guindé, bah pas du tout. On peut aussi mettre de la créativité dans ce domaine-là. Eh bien, ma conclusion, elle va être que vous soyez bienveillant à vous-même. Du coup, ça recoupe un peu ce que je vous ai dit. Être bienveillant à soi-même, c'est pas égoïste. C'est se questionner sur ses besoins, savoir les verbaliser, les exprimer, savoir faire des demandes. Et savoir faire des demandes participe à clarifier une relation de confiance. L'autre ne tombera pas de l'échelle quand je lui dirai, j'en sais rien, moi j'ai besoin de calme pour préparer une réunion. Parce que vous l'aurez averti, parce que ça fait partie de vos besoins, par exemple. Donc si je dois avoir une conclusion, c'est soyez bienveillant à vous-même, ça participera à mettre de la confiance dans vos relations. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada